Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo que vous aimez parce qu'aujourd'hui on va parler d'une trottinette, d'un moyen de déplacement professionnel qui va vous aider au quotidien. Aujourd'hui on sera sur le modèle New KQi3 Pro parce que j'ai déjà fait le modèle sport. Là on est sur le modèle Pro qui va avoir une grande autonomie et un confort ultime. La marque New c'est tout simplement un leader dans le domaine de la micro-mobilité. Donc voilà, que ce soit des scooters, des trottinettes, des vélos et encore aussi des motos électriques. Ils ont un énorme savoir-faire et si vous vous déplacez quotidiennement à de faibles distances je pense que ça va drôlement vous changer la vie si vous choisissez de vous déplacer et ainsi. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai des petites promotions pour vous les amis. Écoutez, je pense que vous n'avez pas l'habitude de me voir en col roulé, vous avez plus l'habitude de me voir tout simplement en jogging et en pull voire en t-shirt. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour cet effort les amis. C'est pas souvent que vous me verrez comme ça. En tout cas abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous repartirons à l'unboxing de ce gros colis que j'ai très hâte d'ouvrir parce que je connais la marque et je sais que ça va être dingue. C'est déjà le troisième produit que je vais ouvrir de chez eux et je n'ai jamais été déçu. Continuez comme ça avec ce modèle pro. Eh bien, on est donc parti pour ouvrir ce colis et comme vous voyez, il est très gros. La trottinette pèse un peu plus de 20 kg. Donc c'est un gros poids mais on va avoir quelque chose de très confortable parce qu'avoir un petit pas pour pouvoir la transporter juste dans ses escaliers c'est bien mais avoir une protection quotidienne c'est beaucoup mieux et surtout un confort de conduite et c'est ce qu'on va avoir avec cette trottinette et j'en suis sûr. Donc écoutez, c'est parti, on va ouvrir ce colis qui est énorme et on va avoir pas mal de technologie à l'intérieur. Ce que je note, c'est qu'on va avoir tout simplement le freinage par récupération. Alors c'est-à-dire que le frein va tout simplement constituer de l'énergie supplémentaire pour la batterie. Ils ont estimé une autonomie supplémentaire à l'année de plus de 500 km seulement juste avec cette récupération par freinage. C'est assez énorme et on va voir ce que ça donne. Alors on va être sur une autonomie de 50 km. Elle est énorme ! Elle est tout simplement énorme mais surtout bien emballée et ça c'est ce qui compte à l'envoi. On n'a pas envie d'avoir quelque chose qui est détruit. Et là pour le coup, il marque un point avec tout simplement leur packaging. Les outils ainsi que la notice juste ici. Et on est déjà pas mal. Alors je vais monter tout ça évidemment. Ça a été rapide et là on est directement dans le vif du sujet. Et en parlant de ça, on a tout simplement par exemple les roues que je vois. Elles sont énormes et j'avais lu qu'elles sont 30% plus grosses que les roues classiques d'une trottinette électrique. Ce qui permet un meilleur confort, une meilleure stabilité et évidemment une meilleure sécurité. Et après c'est irréfutable mais le design de chez New, et bien il n'y en a pas deux comme ça. Je veux dire là, on reconnaît directement une trottinette de chez New par son design. Également ses couleurs aussi. Là on sera sur du noir mais je sais qu'ils ont des trottinettes par exemple bleues que j'ai déjà ouvert sur ma chaîne YouTube. Alors tout est bien protégé, c'est plutôt pas mal. N'oubliez jamais de brancher le fil les amis, sinon ça va pas le faire. Il faut penser à enlever tous les plastiques mais néanmoins c'est quand même super bien protégé. On n'aura pas de micro-rayures. Oh j'ai enlevé tout ça, j'avais un petit peu chaud. Enfin bref, on va continuer les amis, on va enlever ça. Bon on est pas mal. Dans cette petite boîte on retrouvera tout simplement les notices, ainsi que la batterie, parce que oui, il faut charger la trottinette évidemment. Et ça à un certain petit moment parce que on sera sur une charge qui dure 6 heures pour que ce soit complète. Quelques vis pour pouvoir fixer le guidon et après ce sera bon, on aura juste à charger tout ça. Évidemment il faudra refermer juste ici et elle sera pliable. Alors ça c'est pas mal pour la transporter parce que déjà qu'elle est lourde mais au moins on aura un confort ultime. Les roues sont énormes. Dans tous les cas je vais vous faire une petite cinématique pour détailler toutes les caractéristiques et ensuite on se retrouve pour tester tout ça. Bon on est donc parti pour la cinématique de la trottinette New KQi3 Pro qui aura une autonomie théorique du constructeur de 50 km. Je dis théorique car vous pouvez au moins enlever 30% avec des conditions réelles. Une batterie de 486 Wh assez puissante cette trottinette pourra monter des pentes de 20% et aura une vitesse maximale de 25 kmh qui est la norme en France. Avec une puissance maximale de 700 Wh on retrouvera un guidon de 25% plus grand une base 13% plus grande et des roues 30% plus grande qu'une trottinette classique. En effet les pneus font 9,5 pouces et ils ont une excellente absorption des chocs. On retrouvera un triple freinage disque avant, disque arrière et le frein moteur et également un freinage par récupération qui nous permettra de récupérer de la batterie. Batterie qui sera protégée grâce au système New Energy BMS autrement dit votre batterie résistera à des températures extrêmes. Un temps de charge de 6 heures un poids de 20,3 kg ce modèle sera garanti 2 ans et on va pouvoir s'amuser avec l'application New qui nous est fournie pour utiliser cette trottinette au mieux. Comptez 700 euros pour ce modèle. Et bien regarde donc on va tester la trottinette et comme vous avez vu on est en situation parce qu'il pleut. On va pouvoir voir si elle est waterproof ou pas. Ecoutez on va voir la prise en main mais cette fois-ci c'est un test assez spécial parce qu'effectivement il pleut. Donc vous connaissez les trottinettes de chez New je vais devoir avancer un petit peu avant de déverrouiller la modification de vitesse et en espérant qu'il y ait de bons garde-boue parce que là j'entends de l'eau de partout. Donc écoutez pour l'instant je sens le poids elle est énorme elle est très très lourde mais au moins on va être très stable on va être très stable c'est ce que je ressens pour le moment. Donc là je suis à vitesse réduit parce qu'en fait New met en place une bride et il faut faire un certain nombre de mètres avant de pouvoir débloquer la modification des km heure donc les garde-boue sont très fonctionnels parce que là j'ai aucune goutte alors que le sol est trempé le sol est trempé ah là elle a dû se débloquer elle a dû se débloquer donc on va aller voir sur l'application les amis et pour l'instant on a quelque chose de très large oh le frein le frein on va le tester évidemment guidon plus large que la moyenne évidemment tout comme le support et les roues les roues qui sont énormes donc sur l'application bon il pleut un petit peu mais vous connaissez l'interface de chez New on a la trottinette juste ici l'autonomie le niveau de batterie donc évidemment elle est chargée à bloc pour le test je l'ai reconnecté en bluetooth je mets le mode personnalisé j'augmente la vitesse j'enregistre ça vient de se faire donc écoutez là on va aller à 25 km heure les gars ah oui ah évidemment elle pousse ah oui ça n'a rien à voir écoutez elle a une patate bon écoutez les gars on va rentrer parce que là je suis en train de prendre la flotte mais sinon on a quelque chose qui est large un frein énorme je n'ai pas encore fait le test je vous montrerai ça juste après mais je pense qu'on est quand même sur un sacré bolide on va rentrer parce que là on commence à prendre la flotte bon bah je vais tester dans un parking les amis comme ça on sera à l'abri par contre elle est une patate de fou elle est une patate de fou j'ai bien envie de tester les freins mais avant je vais faire une petite ligne droite pour voir un petit peu ce que ça donne ah ouais elle a de la pêche elle a vraiment de la pêche j'ai vraiment l'impression de voler ah ouais puis elle freine super bien malgré qu'elle soit lourde malgré qu'elle soit lourde elle avance super vite l'impulsion est dingue en fait on peut énormément s'amuser avec parce qu'elle a de la pêche c'est à dire que là elle va super vite elle a énormément de l'impulsion c'est incroyable donc maintenant on va tester un petit peu les freins les coups de guidon c'est incroyable on a une très bonne stabilité et maintenant je vais tester les freins on va voir un petit peu le bruit que ça fait et surtout si ça freine super bien ou pas même s'il y a un triple frein je pense qu'on pourra quand même améliorer les freins parce qu'il me semble qu'ils sont mal réglés après je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mou quand même et on pourra les paramétrer enfin je veux dire les régler pour que justement on freine mieux mais on a quand même l'action du triple frein à savoir disque à l'avant disque à l'arrière et le frein moteur alors effectivement la KQI3 je retiens pas mal de petites choses assez intéressantes sur ce modèle on a tout d'abord le pliage qui est du coup très pratique parce qu'on aura une trottinette qui est assez lourde dans l'ensemble donc il vaut mieux avoir quelque chose de facilement pliable et dépliable donc en plus de ça on a une sécurité sur le verrou ce qui permet du coup d'être serein d'avoir l'esprit tranquille et de se dire que le bras est bien fixé et qu'il ne se défixera pas le tout est très simple et ça laisse passer les câbles très facilement et en plus de ça ils sont protégés donc aucun risque de couper le câble en la pliant un autre point assez important que je trouve c'est le socle le socle qui est ultra large et on peut se mettre comme on veut comme vous voyez à la vidéo et on n'est pas limité tout simplement par le socle et du coup ça ça nous permettra une énorme stabilité évidemment et un meilleur confort de conduite on pourra mettre nos pieds comme on veut peu importe la taille de nos pieds et ça ça fait plaisir ensuite élément de sécurité on a le halo lumineux le halo LED lumineux qui permet du coup d'être tout le temps éclairé et tout le temps vu par les automobilistes ce qui est très rassurant et puis aussi très sécurisant donc peu importe qu'on mette la lumière ou non on aura le halo qui s'éclaire et ensuite en double cliquant sur le bouton central on aura le phare qui se mettra en plus pour rejoindre la sécurité on a aussi une lumière sur le frein quand on freine ça c'est pas quelque chose qu'on trouve nulle part on le trouve sur toutes les trottinettes mais c'est bien de le rappeler que quand on freine les automobilistes voient qu'on freine ensuite on a le chargement donc le chargement il se fera par là où est-ce que je vais vous montrer vous allez voir donc c'est un petit clapet qui permet que ce soit assez hermétique hermétique pourquoi ? parce qu'on est sur une trottinette qui est waterproof enfin bref on aura un chargeur qui durera 6 heures le tout pour faire 50 km d'autonomie après sachez que les constructeurs annoncent quand même un petit peu plus que la moyenne évidemment ils vont pas dire le minimum en allant à fond avec quelqu'un de beaucoup trop lourd pour la trottinette ils vont prendre le maximum qu'on puisse faire vous pouvez bien enlever 30% de ce chiffre là pour estimer combien de kilomètres vous allez pouvoir parcourir avec votre trottinette selon votre poids selon la route que vous allez prendre selon les itinéraires en tout cas avec ça on aura d'excellents freinages freinages par disque donc on a deux disques un à l'avant un à l'arrière et également un frein moteur qui nous permettra d'avoir un triple frein triple frein qui est très bien pour une sécurité optimale sur la route quand on partage celle-ci avec les automobilistes c'est bien rassurant de pouvoir freiner s'il y a quelqu'un qui pile devant et j'ai pu tester comme vous avez vu en condition de pluie je dirais même de grosse pluie donc écoutez on a quelque chose avec des garde-boue qui fonctionne très bien je n'ai pas été mouillé une seule fois et ça mais qu'est-ce que c'est l'horreur quand on a des garde-boue pas assez gros et qu'on est trempé quand on arrive à l'école là j'ai eu quelque chose qui me protégeait convenablement très bien et rien à redire là-dessus aucune goutte d'eau apparente à part évidemment la pluie mais je veux dire les roues n'entraînent pas une éclaboussure constante et ça c'est très plaisant on a d'excellents garde-boue que ce soit à l'avant ou à l'arrière rien à redire dessus donc j'ai pu tester évidemment le waterproof et bien par le biais de la pluie et du sol qui était complètement trempé et aucun problème apparent sachez également que sur ce modèle de trottinette le moteur se trouve à l'arrière ce qui permet une meilleure pulsation évidemment mais également en fait ça va aussi nous servir quand on freine quand on freine voilà ça va venir de l'arrière donc c'est peut-être plus stable quand même pour vous et c'est bon de le rappeler qu'on a un freinage par récupération c'est à dire je vais vous montrer un schéma vous allez comprendre tout de suite quand on va freiner ça va régénérer de l'électricité pour cette batterie on a l'écran LED avec le bouton central qui nous permettront de voir des informations telles que l'unité de mesure qu'on a donc kilomètre heure la vitesse qu'on a ainsi que le mode qu'on a et également aussi la batterie et aussi le bluetooth est-ce qu'il est activé ou non le bluetooth qu'on pourra aussi utiliser avec l'application évidemment ce qui est fait pour l'application de chez New qui est la même pour les autres trottinettes que j'ai déjà pu tester à savoir la KQi3 Sport et également la KQi2 et alors dans l'application on aura des fonctions intéressantes comme par exemple bloquer c'est à dire qu'une fois que je vais vouloir essayer de prendre la trottinette ça va sonner et je vais tout simplement freiner automatiquement je vais pouvoir les débloquer en un clic grâce à l'application et c'est plutôt pas mal pour la protéger en cliquant sur la trottinette on aura des informations comme par exemple le kilomètre qui me reste à parcourir et également le pourcentage de batterie on aura également des statistiques de parcours évidemment beaucoup plus poussées mais pour ça il faut beaucoup d'informations ce que je n'ai pas à l'heure actuelle mais on aura la distance parcourue la vitesse moyenne la vitesse maximale etc etc plein de choses pour comprendre votre conduite ensuite des paramètres un peu plus poussées ce qu'on retrouvera le mode personnalisé qui nous permettra de personnaliser le kilomètre heure et également les récupérations d'énergie comme je vous ai expliqué grâce aux freins passant de faible jusqu'à fort et pour ne pas s'embêter avec l'application on a également le bouton central qui nous permettra de faire des choses comme par exemple allumer les phares ou changer de mode passer de e-save à une vitesse au pas par exemple et un dernier point très important c'est qu'on a des poignées très agréables ce que je devrais retenir sur cette trottinette c'est le mot confort on a un énorme confort au vu déjà du guidon qui est plus large que sur les trottinettes habituelles également pour le socle ainsi que les roues les roues sont énormes ça fait une grosse impression de voir une trottinette aussi grosse que celle-ci c'est vraiment pas courant et ça ça nous permet tout simplement d'être confort quand on conduit mais aussi en sécurité et voilà avoir de quelque chose de sérieux et fiable pour faire des trajets quotidiens si par exemple vous allez au boulot et si vous voulez privilégier la micro-mobilité à savoir que c'est beaucoup plus pratique évidemment parce que on parle pas des parkings on parle pas des embouteillages enfin c'est évidemment vachement pratique et on gagne parfois énormément de temps rien qu'avec ça donc si vous cherchez une solution pour vous déplacer quotidiennement faire de petits trajets ou est-ce que vous vous dites bah j'utilise ma voiture mais finalement une trottinette suffirait et bah c'est complètement l'objet qu'il vous faut c'est le moyen de transport que je vous recommande évidemment si vous voulez de la sécurité et du confort ce sont les deux critères de chez New que j'ai évidemment très bien ressenti au niveau du guidon au niveau de la prise en main de la trottinette j'ai été complètement conquis et je vous rappelle encore une fois on a une énorme impression et bah d'avoir quelque chose d'énorme entre les mains le modèle pro il est complètement validé pour moi alors si vous êtes intéressé par cet objet et bah ça tombe bien si vous regardez ces vidéos très proche de sa sortie sachez qu'il y a le Black Friday et évidemment New propose des avantages énormes sur leurs produits et je peux vous en faire bénéficier aujourd'hui donc regardez en description il y aura des informations pour en bénéficier et avoir des réductions très intéressantes si vous avez aimé cette review n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait en tout cas nous on se trouve à la prochaine pour un nouveau test c'était GX passez une excellente soirée